Pratiquement tout le monde sur Terre, quelle que soit sa religion ou sa nationalité, reconnaît qu'il y a une sorte de lutte qui fait rage dans le monde, qui nous entoure entre les forces du bien et du mal. Une lutte colossale entre la lumière et l'obscurité, la vérité et l'erreur, l'oppression et la liberté, le bien et le mal, et ultimement, la vie et la mort. Quelle histoire se cache derrière ce paradoxe flagrant ? De nombreuses religions, y compris la Bible, enseignent qu'au-delà du voile en trois dimensions de notre monde physique, existe un autre monde spirituel très réel que nous ne voyons pas. Dans ce domaine invisible qui nous entoure constamment, une bataille titanesque se livre entre le héros suprême vertueux et l'infâme méchant par excellence. La grande question est la suivante. Qui en sont les principaux protagonistes et où, quand et comment cette crise cosmique a-t-elle commencé ? C'est le plus grand mystère de tous les temps et l'histoire vraie la plus incroyable qui ait jamais été racontée. Cette crise touche maintenant chaque personne sur Terre. Oui, chaque personne. C'est le plus grand mystère de la terre. Et ce qu'on vient pas d'elle paket enelle, c'est ticket un super peu mépris. Et ce qu'ils ubiquiment cavity très gros. C'est le plus grand mystère de la terre qu'est, Est-ce que slippers ne sont les concurrents des hatches palavra populaires, et ce que pour qu'on peut remettre des enfants, c'est la seule personne. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Que pourrait être la cause de ce conflit céleste ? Heureusement, un livre ancien appelé la Bible nous donne assez de détails afin que nous puissions établir un étonnant compte rendu. Bien que tragique, c'est aussi une histoire d'amour incroyable qui s'étend à travers les âges touchant personnellement vous et moi et chaque individu sur Terre. Notre histoire commence il y a bien longtemps dans le centre de l'univers, dans un lieu appelé le ciel, rempli d'êtres angéliques, enchantés de remplir la volonté de Dieu. Sous le juste et le bien-aimé gouvernement du Créateur, tout le ciel jouissait d'une existence de joie et de bonheur parfait. Le prince suprême du ciel et commandant des anges était le Tout-Puissant et le Fils aimé de Dieu. La plupart le connaît de par le nom qu'il a pris quand il est venu sur Terre, Jésus. Il ne faisait qu'un de but et d'esprit avec Dieu le Père. Le ciel, conformément à l'autorité compatissante du Père, du Fils et de l'Esprit, s'est avéré être un endroit de merveille, de paix et de joie. Pour mener à bien les ordres de Dieu, la Trinité était entourée d'un océan virtuel d'innombrables ministres d'esprit appelés les Séraphins et les Chérubins. Ou plus communément, connus en tant qu'anges. Ces créatures puissantes et intelligentes ont trouvé leur plus grande joie en faisant l'offre du Tout-Puissant. Mais Dieu a créé un ange extraordinaire pour servir de chef à l'entière foule céleste. La Bible nous dit que son nom était Lucifer, qui signifie « porteur de lumière ». Ce chérubin était le plus grand être créé par Dieu et a tenu la position la plus proche du trône de Dieu, directement sous Jésus dans l'autorité céleste. Le travail de Lucifer était de communiquer la lumière et la connaissance de la volonté de Dieu à tous les autres anges. Lucifer était l'être le plus splendide créé par Dieu. Il était extrêmement beau et doté de pouvoirs étonnants de direction et d'organisation. Parmi les anges, il était très admiré, respecté et aimé comme un ami. Pourtant, Dieu avait prévu la misère que Lucifer était sur le point d'introduire dans le royaume de la lumière. Plein de sagesse, parfait en beauté, couvert de toute espèce de pierre précieuse. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Comme Lucifer a commencé à réfléchir sur sa propre beauté et son pouvoir, son cœur s'est peu à peu mis à changer. Il a tourné son centre d'intérêt pour se détourner de Dieu et il a dirigé son amour sur lui-même. Nous ne pourrons jamais vraiment comprendre comment et pourquoi ces graines de rébellion ont germé dans son cœur. Mais le prophète essaie, fournit cet aperçu de la pensée de Lucifer. Comment est-ce possible Lucifer a progressivement commencé à convoiter le pouvoir de Dieu, mais pas son caractère ? Comme il a pensé à ses extraordinaires capacités et à sa beauté, les tentacules malignes de fierté et de vanité ont saisi son esprit. Ce ressentiment et jalousie l'ont finalement conduit à violer la loi sainte de Dieu et à se rebeller contre son gouvernement. Nous devons marquer une pause ici et éclaircir quelque chose. Au commencement, Dieu a décrété les lois de physique pour régir le monde matériel dans lequel nous vivons. Sans les lois naturelles de l'univers, ce serait le chaos. De la même manière, la loi morale de Dieu a toujours assuré la sécurité et la stabilité dans le cosmos. Certains croient que les dix commandements n'ont pas existé, jusqu'à ce que le Seigneur les ait livrés à Moïse sur le monde du Sinai. Mais l'Écriture nous enseigne que les principes de la loi de Dieu ont existé à travers l'éternité car ils sont le fondement même de son royaume céleste d'amour. Toutes ces ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Les dix commandements sont un résumé du caractère d'amour de Dieu. Les quatre premiers commandements décrivent qui est Dieu, son pouvoir, son territoire et son autorité. Les six derniers écrivent à quoi ressemble Dieu, son honnêteté, sa pureté, sa fidélité. Toutes ces choses étaient toujours vraies et le seront toujours. Maintenant, pour la première fois dans l'histoire de l'éternité, Lucifer a commencé à violer ses principes parfaits. Lucifer savait que s'il ne devait jamais partager le pouvoir et le statut de Dieu, il aurait besoin d'appui. Donc, il est allé travailler. Il a commencé de façon détournée à circuler parmi les autres anges, plantant des graines de doute et de mécontentement quant à la direction de Dieu. En même temps, il mettrait subtilement en évidence ses propres vertus. Il a insinué que Dieu abusait de son pouvoir divin et sa loi limitait la vraie liberté et le bonheur de ses créatures. Avec son raisonnement intelligent et ses pouvoirs incomparables d'influence, Lucifer a réussi à convaincre un grand nombre d'anges pour le rejoindre dans sa révolte. Peut-être vous vous demandez, comment pourrait tant d'anges intelligents être dupés en suivant ce trompeur ? Bien, gardez à l'esprit jusqu'à ce point qu'aucun ange n'avait jamais entendu un mensonge. Et à ce stade précoce de la rébellion, les anges n'ont pas réalisé à quel point Lucifer serait obsédé à acquérir la position de Dieu. Ils n'ont pas su qu'ils daigneraient par la suite à torturer et assassiner le propre fils de Dieu sur la croix dans une tentative pour s'emparer de son trône. Étrangement, Lucifer a pensé qu'il pourrait dissimuler sa véritable attention à Dieu. Malheur à ceux qui cachent leur dessein pour les dérober à l'éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres et qui disent qui nous voient et qui nous connaît. Ne pensez pas pour un instant que la rébellion de Lucifer eut surpris Dieu ou l'eut frappé d'ignorance. Le Seigneur connaît toutes choses, y compris les pensées de ses créatures. Il a compris exactement ce qui se passait dans l'esprit de Lucifer et dans l'amour de la miséricorde, Dieu a mis en garde l'ange entêté de son danger. Mais enfin, la fierté et l'amour propre ne permettaient pas à Lucifer de se repentir. Ainsi, il a choisi la rébellion ouverte contre Dieu plutôt que l'humble obéissance. Certains se sont demandé signifie-t-il que Dieu a créé un ange défectueux ? Non, mais il a en effet créé un Lucifer avec la liberté de choix. Vous voyez, la liberté de choix est une chose merveilleuse, mais il porte avec cela un risque incroyable, y compris le risque de rébellion et la possibilité que l'amour de Dieu pourrait être rejeté. Vous voyez, l'amour réel ne peut pas venir d'une créature préprogrammée. Il ne peut pas être forcé. Il doit être volontairement donné. Par exemple, aussi mignon que ce petit chien de robot est, il ne pourrait jamais vraiment m'aimer. Je peux lui donner l'air de m'aimer, mais ce n'est que seulement la réalisation des instructions préprogrammées. Il n'a pas le choix. D'autre part, ce petit individu est vraiment heureux de me voir. Il a choisi de me donner son affection et compte tenu du temps, notre relation grandirait et se renforcerait. Comme je l'ai aimé, me suis soucié de lui. De la même manière, Dieu d'amour veut seulement l'amour véritable de ses créatures intelligentes. Et pour que cela arrive, ils doivent avoir le libre choix. La rébellion de Lucifer est la plus grande preuve qu'il y a vraiment eu cette liberté. Donc maintenant, la grande question était comment Dieu répondrait à cette crise ? Comment traiterait-il avec Lucifer et les millions d'anges qui se sont joints dans sa rébellion ? Beaucoup se sont demandés pourquoi Dieu n'a pas immédiatement détruit le rebelle. Après tout, il pourrait facilement vaporiser Lucifer avec l'éclat de la foudre. Mais aurait-il vraiment résolu le problème ? Non, au contraire. Cela aurait juste intensifié les doutes et les soupçons que Lucifer avait semés dans les esprits des anges. Souvenez-vous, Lucifer savait comme personne d'autre ne pouvait savoir le fonctionnement interne du gouvernement de Dieu. Sa destruction aurait été considérée comme faisant partie d'une couverture et la crainte de représailles plutôt que l'amour serait devenue la raison motivante de servir Dieu. Non, le Seigneur savait dans sa sagesse la meilleure façon de répondre à la crise était de permettre qu'elle suive son cours. Ce serait la seule façon d'assurer que le mal ne monterait jamais de nouveau. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson et à ce moment-là je dirai au moissonneur enlevez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en bottes pour la brûler puis vous rentrerez le blé dans mon grenier. Dans la parabole du blé et de l'ivraie Jésus illustre qu'une saison de grandir est nécessaire pour une plante pour révéler sa vraie nature. Dans sa compréhension infinie Dieu savait que donner le temps au personnage réel de Lucifer serait de l'exposer et les fruits amers de sa rébellion deviendraient évidents à tous. Jusqu'à présent les citoyens de l'univers étaient peu familiers avec le péché et où ils pouvaient mener mais cela changerait quand ils sont venus pour voir par eux-mêmes son épouvantable nature autodestructive. A la fin la sagesse et l'amour du gouvernement de Dieu seraient maintenus pour toujours. et l'univers seraient en sûreté. Comme Lucifer et ses partisans ont apporté leur rébellion au premier rang le Seigneur savait qu'il n'y aurait pas de paix si l'on permettait de rester dans le ciel. Une ligne doit être tracée mesure prise et les rebelles expulsés. Mais Lucifer et ses partisans ne partiraient jamais volontairement ou paisiblement. L'étape suivante était la guerre. Alors une bataille s'engagea dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon et celui-ci se battit contre eux avec ses anges. Mais le dragon fut vaincu et ses anges et lui n'eurent plus la possibilité de rester dans le ciel. L'énorme dragon fut jeté dehors. C'est lui le serpent ancien appelé le diable ou Satan qui trompe le monde entier. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. La Bible ne révèle pas exactement quelles armes ont été utilisées ou combien de temps ce conflit cosmique a duré. Mais c'était une guerre comme aucun œil mortel n'a jamais vu. L'Apocalypse 12,4 nous dit qu'en fin de compte Lucifer et un tiers des anges de Dieu ont été physiquement expulsés du ciel. Mais que se passera-t-il ensuite ? Lucifer avait maintenant des milliers d'anges de son côté mais il avait besoin d'une plateforme d'action pour continuer sa révolte. Bientôt, bien trop tôt, l'univers commencerait à comprendre comment pénibles et coûteux les salaires du péché pourraient être. Car la guerre n'était pas finie. elle venait de commencer. Lucifer, le porteur de lumière, était maintenant devenu Satan, l'adversaire. Après la guerre dans le ciel, Satan et ses anges déchus ont été bannis des cours de gloire. Pendant un certain temps, le diable et ses démons ont erré par l'univers cherchant sans succès des mondes pour s'associer avec eux dans leur rébellion. Pendant ce temps-là, le cœur de Dieu eut profondément senti le vide créé par la perte de Lucifer et ses anges. Ainsi, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont revenus à leur travail préféré, le merveilleux travail de création. Ils ont décidé de faire un nouveau monde rempli d'une myriade de créatures étonnantes et diverses à aimer. Ce nouveau monde serait unique parce que les créatures principales seraient faites en la propre image de Dieu. Pour eux, le Seigneur donnerait aussi la dominion de cette nouvelle planète que nous connaissons maintenant comme la Terre. Au commencement, Dieu créa le ciel et la Terre. Dieu constata que tout ce qu'il avait fait était une très bonne chose. Quelle vue impressionnante à contempler. Dieu formant un tout nouveau monde, notre planète, la Terre. Et avec chaque merveilleux jour de la semaine de création, quelque chose de nouveau et spectaculaire surgit brusquement de la scène. Par exemple, au troisième jour, Dieu a parlé et la belle végétation abondante jaillit dans l'existence. Les plantes de toutes les couleurs, de forme et de taille. Le cinquième jour, le monde a été rempli d'éblouissantes créatures exotiques qui pouvaient ou monter à travers le ciel ou naviguer librement par les eaux bleues. Et certains pouvaient faire les deux. Le sixième jour, l'introduction d'une vaste et grande diversité d'animaux terrestres. De l'éléphant géant au Tamiya minuscule, chacun trouvère une maison sur la nouvelle planète et un endroit pour vivre en harmonie avec le reste de la création. Et ainsi, le sixième jour, Dieu créa l'homme. Dieu dit enfin, faisons les êtres humains qu'ils soient comme une image de nous. Le Seigneur Dieu prit de la poussière du sol et en façonna un être humain. Puis il lui insuffla dans les narines le souffle de vie et cet être humain devint vivant. Ensuite, le Seigneur Dieu planta un jardin au pays d'Éden, là-bas, vers l'est, pour y mettre l'être humain qui l'avait façonnée. Le Seigneur Dieu n'est pas un jardin qui l'avait façonné. Le Seigneur Dieu est un jardin qui l'avait façonnée. Quel immense honneur que d'être fait à l'image de Dieu. Être un individu libre, penseur, autonome. Au début, l'homme n'était pas conscient de sa nudité. C'était probablement parce qu'avant de pécher, il était vêtu de gloire et de lumière. Dieu a aussi créé le compagnon idéal pour Adam, sa belle-femme Ève. La paire joyeuse a été placée dans un jardin magnifique, parfaitement conçu pour augmenter leur bonheur. Pour Adam et Ève et les autres créatures de la terre, ce fut aussi un privilège divin donné de procréer à leur propre image. C'était l'intention de Dieu que le genre humain conserverait la dominion sur ce paradis parfait, pour toujours. Éternellement heureux et en bonne santé, il travailleraient avec la flore du jardin de Dieu, tout en appréciant l'affection et la compagnie de toutes les créatures sous leurs soins. L'environnement que nos premiers parents ont connu se distinguait énormément du monde aujourd'hui. Les roses n'avaient aucune épine, les insectes ne mordaient ou piquaient. Et les lions et les agneaux gambadraient doucement ensemble. Mais la plus grande bénédiction fut que les gens vécurent en harmonie parfaite avec leur Créateur. Chaque septième jour, Adam et Ève se reposeraient de leur travail agréable et tiendraient l'ouverte communion bienheureuse avec la visite de leur Créateur. C'était un splendide, merveilleux monde. Et cet état heureux aurait continué par l'éternité si seulement nos premiers parents avaient témoigné leur fidélité par un simple test. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Parce que l'adversaire a contaminé l'univers avec sa rébellion, le Seigneur a vu la nécessité d'un test simple d'amour et de fidélité. Rappelez-vous, les bons anges avaient juste vu un tiers de leurs amis chasser du ciel pendant la guerre. Comment pourrait-on être sûr que ces nouveaux humains ne seront pas du côté de Lucifer et la cause de plus d'ennuis ? Donc, le Seigneur a placé un arbre unique dans le jardin. Un arbre dont le fruit ne devait pas être mangé sous peine de mort. Le passage de ce simple test d'obéissance démontrerait l'allégiance d'Adam et Ève à Dieu et à la foi en ses paroles. Bien sûr, c'était un test d'amour. C'était pourquoi Jésus a dit dans John 14, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Mais quelqu'un d'autre a appris ce test de foi et il fut déterminé à l'utiliser à son avantage. Satan était très jaloux des gens heureux qui appréciaient maintenant la vie bénie qu'il avait perdue. Leur existence heureuse tenait de contraste complet avec la sienne qui était maintenant pleine de culpabilité, de péché et de misère. Dans son ressentiment menaçant et de colère, il ne se contentait pas de laisser la paix innocente seule. Pour le pêcheur, toujours cherche à rabaisser les autres avec lui. Et alors un jour, comme Ève s'engagea dans son travail agréable, elle se trouva seule et dangereusement près de l'arbre défendu. C'est là que Satan a vu son occasion. En utilisant un serpent d'hypnose comme son moyen, l'ange déchu a appelé Ève de l'arbre et a pensé à s'engager avec elle dans la conversation. Ces mots charmants ont été soigneusement calculés pour inspirer une méfiance envers Dieu. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. « Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. » Tragiquement, comme Ève écouta la douce voix soyeuse du tentateur, elle commença à avoir des doutes sur la parole de Dieu. Le serpent l'avait séduit avec la promesse de renforcer le pouvoir et la sagesse. Elle l'a trouvé séduisant. Après tout, le fruit avait apparemment donné au serpent la capacité de parler. Quels autres pouvoirs pourraient-ils lui donner ? Et alors, bien qu'elle venait juste de rencontrer le serpent, elle eut confiance en ses paroles au-dessus de Dieu, qu'il avait créé et lui avait fourni sa maison au paradis. Donc, Ève a mangé le fruit interdit et peu après a persuadé son mari pour en faire de même. Adam aurait pu choisir de rester loyal envers Dieu, mais il a mis son amour pour sa femme au-dessus de son amour pour Dieu. Comme nos premiers parents ont donné leur allégiance à l'ennemi, la dominion de la terre a été revendiquée par Satan. Vous le savez bien, si vous vous mettez au service de quelqu'un pour lui obéir, vous devenez les esclaves du maître auquel vous obéissez. Personne ne peut servir de maître. Ce monde deviendrait maintenant le champ de bataille final entre le bien et le mal. Et les cœurs de chaque homme et femme deviendraient le prix. Peu, Adam et Ève avaient réalisé à ce moment-là. Mais leur seul moment de méfiance et de défi ouvrirait les vannes de souffrance sur des millions d'individus pendant des milliers d'années. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Nos premiers parents ont bientôt commencé à faire face aux terribles résultats de leur péché. Dans leur saint état, Adam et Ève rougeoyaient avec les robes de gloire. Après qu'ils eut péché, ces robes naturelles de lumière se sont effacées et sont devenues mortifiées par le sens de leur nudité. La honte et la crainte ont remplacé leur joie épais et ils ont cherché à couvrir leur nudité de feuilles. Ils se sont maintenant aussi trouvés sous l'influence constante du diable. Cédés à la tentation a affaibli leur vraie nature et Satan avait gagné un nouveau pouvoir sur l'humanité. Le peuple ne pouvait plus résister aux tentations du diable par leur propre force. Finalement, et le plus terrifiant, ils se sont trouvés vivants sous une menace de condamnation à mort. Dieu les avait avertis que la désobéissance apporterait la mort. Ils avaient déjà éprouvé la mort spirituelle. Combien de temps faudrait-il pour qu'ils souffrent de la mort physique aussi bien ? À ce point, leur avenir ne tenait à rien qu'obscurité et désespoir. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Tout comme le péché avait causé l'expulsion des anges déchus de leur maison céleste, maintenant, à cause de leur désobéissance, Adam et Ève furent chassés de leur maison du jardin au paradis. Tout autour d'eux changeait rapidement et l'humanité s'est trouvée susceptible au chagrin d'amour, maladie et finalement la mort. Même les animaux et les plantes ont été affectés par l'épouvantable malédiction. Les épines et les chardons apparurent maintenant sur des arbres et des fleurs et les animaux qui autrefois étaient doux ont commencé à tuer et à se dévorer. Le pire résultat fut que le péché avait séparé l'humanité de Dieu. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. À la création, à Adam et Ève ont été donnés l'honneur de converser avec les anges et même Dieu le Fils, face à face. Mais Dieu est si parfaitement pur et saint qu'aucun mal ne peut exister en sa présence. Maintenant que les premiers humains avaient péché, Dieu retira sa sainte présence d'eux pour leur propre protection. Le péché avait brûlé une cataracte sur l'âme de l'homme. Ainsi, ils ne pouvaient plus voir la dimension spirituelle. Désormais, la communication directe avec le ciel serait limitée. Alors que toutes ces malédictions tombèrent sur Adam et Ève, le cœur du Seigneur était transformé avec une tendre compassion. La loi qu'ils avaient transgressée ne pouvait pas être changée pour les sauver, car c'est aussi sacré et immuable que Dieu Lui-même. Le Seigneur savait qu'il n'y avait qu'une seule façon pour l'homme de se repentir. Ainsi, un plan a été révélé, né du même cœur de Dieu, un plan pour sauver l'homme de son rendez-vous avec la mort éternelle et rétablir tout ce qu'il avait perdu par le péché. Ce serait un effort étonnant dans sa profondeur, portée et puissance. Mais ce plan impliquerait aussi un énorme sacrifice. Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous ayons la vraie vie par Lui. Et l'amour constit sans ceci. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est Lui qui nous a aimés. Il a envoyé son Fils qui s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés. L'Écriture sainte enseigne clairement dans Romains 6, 23 que le salaire du péché est la mort. La loi brisée exigeait la vie du pécheur. Et il n'y avait seulement qu'un dans tout l'univers qui pourrait être qualifié comme le remplaçant de l'humanité. Seul le Créateur pourrait payer la dette de ces créatures en étant debout à leur place. Ainsi, Jésus-Christ le Fils de Dieu a volontairement consenti à quitter la pureté, la gloire et la sécurité du ciel. Il viendrait à mourir en tant qu'homme sur cette mauvaise planète renégate. Il serait né comme un bébé innocent sans défense, supporterait une vie de douleur et de honte, néanmoins aurait une vie parfaite et victorieuse. Finalement, il mourrait d'une mort humiliante pour être debout comme un remplaçant de l'humanité tombée. Par son sacrifice, on pourrait étonnamment offrir à l'humanité encore une chance à la vie éternelle. Son sang fournirait la rançon pour le monde qui aurait été enlevé par Satan. Ce merveilleux plan de rédemption a été graphiquement illustré dans le système de sacrifice animal ordonné par Dieu après la chute de l'homme. Le Seigneur avait averti Adam et Ève qu'ils mourraient le jour où ils mangeraient le fruit des fendus. Aussi, comment se faisait-il qu'ils sont restés en vie ? La Bible nous dit que sitôt après leur péché, Dieu a fourni vêtements pour eux en forme de peau animale. C'est digne de remarquer que l'Apocalypse se réfère à Jésus-Christ comme l'agneau tué dès la fondation du monde. Ceci indique qu'un agneau a été tué ce jour-là pour empêcher leur mort immédiate. Par la foi, dans ce sacrifice, leur condamnation à mort a été symboliquement transférée d'eux à la créature innocente. L'agneau était bien sûr une représentation de Jésus. Et alors, une lueur d'espoir est subvenue dans leur situation apparemment sombre et désespérée. Par le repentir et la foi dans le sang du Messie à venir, n'importe quel homme pourrait de nouveau devenir un enfant de Dieu. Mais en dépit de ce plan merveilleux, pour l'instant, Satan avait toujours dominion sur la terre et donc la vie sur terre ne serait pas toujours facile. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Beaucoup se demandent naturellement pourquoi un Dieu d'amour et tout-puissant permet la douleur et la souffrance dans notre monde d'aujourd'hui. Mais il est clair dans la Genèse que Dieu ne nous a jamais destinés à connaître la douleur et les épreuves de cette vie. Comme elle est venue de la main de Dieu, la terre fut un merveilleux paradis. C'était le péché d'Adam et Ève qui avaient donné à Satan le droit de revendiquer le contrôle de cette planète. À cause de leur choix tragique, le diable et ses favoris ont gagné le pouvoir de tenter et torturer les gens en infligeant la maladie, la douleur et la souffrance. Peut-être, une meilleure question serait pourquoi Satan n'a pas le plein contrôle de l'humanité ? La réponse est Jésus-Christ. Vous pouvez déjà vous rendre compte que la mort de Jésus sur la croix a fourni à chacun d'entre nous l'occasion d'être sauvé. Mais en réalité, il fait beaucoup plus que cela. Quand le Sauveur a offert sa vie pour acheter la terre, cet acte imposait des restrictions sur le contrôle de Satan sur l'humanité. Satan ne pouvait pas forcer notre volonté et son pouvoir de nous nuire serait limité. Le sacrifice du Christ nous a aussi apporté un temps de probation où nous pourrions voir par nous-mêmes la différence entre le gouvernement de Dieu et Satan pour ensuite décider qu'il nous servirait. Finalement, grâce au sacrifice désintéressé de Jésus, le royaume de Satan aura une fin et la terre sera un jour rendue à l'homme plus merveilleuse qu'elle n'était au commencement. Ainsi, quand Adam et Ève ont commencé leur vie comme exilés du paradis, ils gardèrent toujours espoir. Dieu avait fourni des pots d'animaux sacrifiés pour couvrir leur nudité. Mais plus important encore, il avait promis le sang de l'agneau de Dieu pour couvrir leur péché s'ils acceptèrent le Christ et de se repentir. Une grande question demeurait. Le peuple accepterait-il le cadeau généreux de Dieu ? Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ? L'histoire étonnante que vous venez d'entendre est vraie et elle vous touche. À cause du désir de Satan d'être Dieu et la méfiance d'Adam et Ève et la désobéissance à Dieu, nous nous trouvons tous dans une situation périlleuse. D'une part, l'humanité a été énormément favorisée par Dieu avec une deuxième chance de regagner notre maison d'Éden. D'autre part, si nous échouons à profiter de cette merveilleuse occasion, nous devenons des esclaves à Satan et serons en fin de compte détruits quand Dieu nettoiera l'univers des péchés. Amis, il n'y a pas de meilleur moment pour prendre votre décision pour Jésus que maintenant. Aucun de nous ne sait combien de temps nous devrions vivre sur cette terre. Nos vies peuvent finir immédiatement. Jésus a manifesté un grand intérêt pour votre bien-être et son amour pour vous. l'a poussé à fournir un moyen d'échapper à la destruction à venir. Il vous demande juste de l'accepter, de se repentir de vos péchés. Par le Christ, vous pouvez trouver la grâce et recevoir un nouveau cœur pour devenir comme Lui par le caractère. La triste nouvelle est que Satan cherche par tous les moyens de vous empêcher d'accepter le cadeau du salut de Dieu. Par les occupations de vie, d'amour de l'argent ou bien d'autres distractions fascinantes, il travaille pour vous garder occupé avec rien. Mais ce qui importe vraiment le plus, votre salut éternel. Car vous voyez, la réalité de la situation est que si vous ne choisissez pas Jésus, vous aurez choisi par défaut Satan. Bien que le choix épouvantable d'Adam et Ève ait apporté la mort indincible et la misère, vous avez maintenant une chance de prendre une meilleure décision. Dieu vous offre une paix qui satisfera le désir le plus profond de votre âme et une joie qui vous soulèvera au-dessus des épreuves de ce monde. Le désir ardent du cœur de Dieu est pour vous sauver et pour être avec Lui au paradis. Mais le seul qui peut vous garder au ciel est vous. Imaginez comment tragique serait-il si vous deviez inutilement rejeter ce précieux cadeau. Vous pouvez choisir aujourd'hui d'accepter ce salut que Dieu a promis. En fait, à ce moment même, vous pouvez accepter la vie éternelle par Jésus-Christ. Puis-je vous inviter à me rejoindre maintenant dans une prière simple acceptant sa merveilleuse offre ? S'il vous plaît, répétez après moi. Cher Père Céleste, je viens à vous maintenant et demande humblement votre pardon. Seigneur, je confesse que je suis un pécheur et j'ai brisé votre loi sainte. Je comprends que la peine pour le péché est la mort. Je crois que Jésus-Christ a souffert et est mort sur la croix en punition pour tous mes péchés. Je crois que Jésus a ressuscité et je l'accepte comme mon sauveur personnel. À partir de ce moment, je vous donne ma confiance du cœur, vous, pour être le Seigneur de ma vie. S'il vous plaît, pardonnez tous mes péchés et envoyez votre esprit pour m'aider à accomplir votre volonté. Je vous remercie pour votre grand amour et accepte votre cadeau de vie éternelle. Et je prie ces pensées au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501